... Voilà, on y est. Ça fait bien des mois qu'on attendait cela. Je vais insister, on devait faire un colloque en présentiel en juin, puis c'était repoussé en septembre, puis finalement décembre, et donc on a décidé de le faire connecter. Et j'insiste sur ce mot « connecter ». Je crois que tous les orateurs ici, avec moi, le savent, on peut être bon en tant qu'orateur, mais on est bon avec une salle. C'est vraiment avec aussi les spectateurs qui nous regardent, qui nous écoutent. Ils jouent un rôle, et on le sent. On le sent quand une salle est avec nous. Et là, on a besoin de vous sentir, et je vous invite vraiment à envoyer des messages. Vous pouvez le faire durant toutes les interventions. Envoyer des messages de soutien, des questions. On a besoin de sentir que vous êtes avec nous. Moi, j'ai beaucoup de visages qui me viennent, je sais que des gens sont connectés, mais vraiment, on a besoin, on le fait pour vous, on le fait ensemble. Et j'aimerais vraiment qu'on soit tous conscients que ceci est une œuvre collective. Ce n'est pas que nous quatre, sur le plateau, les intervenants que vous allez voir. C'est vraiment un travail d'une immense équipe. Et vous-même, vous êtes participants, on est en relais. Vous allez faire connaître, vous allez nous encourager, vous allez diffuser, et participer aussi par vos questions. Donc je tiens beaucoup à ce terme de connecter ensemble, parce que c'est la clé, la clé d'être, ne pas rester seul. Après, je voudrais vous donner des clés pour cet après-midi. C'est un congrès un peu particulier, parce qu'il s'adresse à tout le monde. public, les patients, les malades, l'entourage, mais aussi les professionnels de santé. Et donc, on va devoir faire, je dirais, quelque chose d'assez magique, c'est-à-dire de parler avec un niveau de preuves scientifiques élevé, le plus haut possible. Et vous remarquerez que les diapos, à chaque fois, mettent les sources. Alors, elles sont très techniques. Et je vous conseille pour les patients et pour les non-professionnels de ne pas vous focaliser sur les images que l'on montre, mais surtout sur ce qu'on dit. Maintenant, c'est important qu'on montre que ce que l'on dit est sourcé, et que ça ne devient pas de nulle part, mais réellement de fait avéré. Ça me paraît essentiel dans un domaine qui, évidemment, pose toujours question, qui est la médecine complémentaire. Donc je vous invite vraiment à ça. Deuxièmement, il y aura beaucoup de choses. On a dû limiter, parce qu'une journée entière connectée, ça aurait été compliqué. Donc on a limité à une après-midi, mais du coup, on a tellement de choses à vous dire. On va donc souvent aller vite, montrer beaucoup de choses. Mais ne vous inquiétez pas. Suivez-nous, écoutez. Il y a le replay derrière, qui viendra dans quelques jours, une, deux semaines après. Vous aurez le temps de revoir, de retourner dans ce qu'on a dit. Et enfin, toutes vos questions, on va pouvoir répondre à quelques questions, mais évidemment pas toutes. Par contre, ça va nous donner, à nous, plein d'idées, d'interviews, de webinars, qui viendront dans les semaines à venir, où on approfondira des choses que l'on a dites, et des questions que vous allez nous donner. Ça nous donnera l'idée de ce que nous ferons et nous vous proposerons. Voilà. Donc je vous invite à nous écouter attentivement, mais encore une fois, à nous écouter surtout. Et ne vous inquiétez pas, si vous ne comprenez pas tout, les choses viendront avec le temps. Je termine en vraiment en prolongeant ce qu'a dit Ahmed et en voulant remercier. Tout ceci n'aurait jamais pu se faire sans l'aide de tous nos partenaires. Vous verrez défiler régulièrement les bannières, les remerciements à leur rencontre. C'est normal. Vraiment, on les remercie du fond du cœur, parce que ça a un coût, tout cela. Et par contre, je remercie encore les intervenants qui sont là et qui sont là bénévolement, tous, qui donnent de leur temps leur après-midi. Et puis il y a du travail d'avant pour vous présenter ça. Je remercie tous ceux qui sont derrière la caméra, l'équipe téléclique qui est fabuleuse, qui s'est mise pour que vous proposez quelque chose de grande qualité. Et puis, on est à Ressourcex, et donc Ahmed, que vous avez vu, qui a dû travailler, mais alors, toutes ces dernières semaines, aidé par Sandrine, Dominique, il y a toute une équipe derrière qui travaille. Tous ces bénévoles, 140 intervenants à Aix, qui sont là, qui n'ont pas lâché. On aide les gens à distance, par téléphone, par visio. Et on a plus de 100 personnes par mois qui ont été aidées sur Aix, par exemple. Donc on a continué ce travail de soutien. Et enfin, au-delà d'Aix, vous savez qu'il y a maintenant plus de 7 centres en France ressources et d'autres qui se préparent. Donc bonjour à Montélimar, bonjour à Reims, la française Montauban, bonjour à Saint-Lavold, Lyon, Marseille, et puis d'autres centres qui se préparent, comme GAP, par exemple. Et puis, j'espère bien que ce sera l'occasion. Finalement, ce colloque connecté nous permet de diffuser au-delà d'Aix et de la région. Et donc bonjour à tous ceux qui nous regardent au-delà de la France, les dom-toms, et même d'autres pays, notamment les pays francophones ou l'Afrique du Nord. Je sais que des personnes regardent. Voilà, on est tous ensemble, tous ensemble, non pas contre le cancer, mais pour les personnes touchées par le cancer. On commence avec cette première intervention, parce qu'évidemment, l'oncologie intégrative, c'est un terme très technique. Et je comprends que ce soit compliqué. Et donc, cette première diapositive, c'est rapporté d'un congrès de l'an dernier sur les soins de support. Et c'est intéressant, cette enquête faite en France montre que plus de 30% des patients ont recours à des médecines complémentaires. Et rien que pour ça, c'est une raison de s'y intéresser, nous, professionnels de santé, pour peut-être les aider à aller plus loin. Donc on voit 30% et c'est même jusqu'à 60%. Et quand on leur demande pourquoi, les patients, pourquoi vous, vous vous intéressez à ça, eh bien la plupart, quand on voit l'exemple des vitamines et minéraux, disent « c'est pour renforcer mes défenses immunitaires, c'est pour diminuer l'effet secondaire, voire faire régresser le cancer ». Vous voyez, l'intéressant, c'est qu'avant tout, c'est pour renforcer l'organisme et être plus fort. Vient ensuite l'idée de lutter plus contre le cancer et, évidemment, soulager les effets secondaires des traitements. Ce qui est gênant, c'est que quand on demande à ces patients « qui vous a aidé ? », dans 0% des cas, c'était l'oncologue. Donc on voit, malheureusement, cette fracture-là et le fait que l'équipe, enfin aujourd'hui, les médecins et l'hôpital accompagnent peu dans ce domaine des médecines complémentaires. Et les gens vont se débrouiller avec leurs généralistes. Et la plupart du temps, c'est par Internet, des livres, le bouche à oreille. Et donc je crois que là, pour nous, médecins, je pense qu'on est tous d'accord pour dire qu'on a certainement intérêt aussi à venir s'intéresser à ça pour aider, accompagner, donner de meilleurs conseils pour aller plus loin. Et c'est tout en plus important que, regardez, cette diapositive montre l'évolution, l'espérance de vie des personnes lorsqu'elles choisissent de partir dans une technique alternative. Je ne fais que des soins alternatifs. J'abandonne la médecine conventionnelle. Eh bien, ma survie va être divisée par 2 à 3. Vous avez les courbes qui vous le montrent là. On voit la survie des personnes qui suivent le traitement. Non. Je vais arriver avec la souris. Nine. Voilà. La souris, hop, elle ne veut pas suivre. Bon. Vous voyez ces deux courbes. La courbe d'en haut, c'est celle de la survie des gens qui suivent le traitement. La survie d'en bas, c'est ceux qui l'ont choisi de se débrouiller tout seuls par des techniques alternatives. Il y a une perte de chance. Par contre, quand on associe les deux, parce que là, souvent la crainte, c'est de dire « Les gens qui font des techniques complémentaires ont moins de chance. » Non. Regardez, là, c'est en alternatif, c'est moins bien. Mais quand on associe les deux choses, voici les méta-analyses des études où on propose à des gens malades du cancer, en plus de la démarche conventionnelle, on leur propose un accompagnement structuré qui ne lutte pas contre le cancer, qui lutte pour les aider à être plus forts, pour vivre à être mieux, améliorer leur qualité de vie. Eh bien, ce chiffre de plus de 29%, c'est la moyenne. On améliore de 29% en moyenne leur survie. Les résultats sont donc améliorés. Autrement dit, quand on propose uniquement les soins conventionnels, évidemment, on fait quelque chose de bien. Quand on propose de sortir de ça et d'aller dans l'alternatif, on a une perte de chance. Mais quand on associe les deux, on a un gain de chance. Et c'est ça, exactement le cœur de ce qu'on veut vous proposer. On n'est vraiment pas contre quelque chose. On est dans associer les choses. Créer un pont entre ces deux mondes, entre ce monde de la médecine conventionnelle et les autres médecines, les autres approches de soins. Nous avons publié, je vous montre là le JCR, c'est le journal dans lequel nous avons publié, Ressources, avec tous les centres Ressources, d'ailleurs, de France. Cette publication, qui est sortie en septembre, évidemment, on n'a pas parlé du fait du contexte, mais c'est la première en France, pour la première fois en France, on a démontré qu'il était possible de proposer une approche complémentaire et qui, comme je vous l'ai montré, est efficace pour améliorer la qualité de vie, mais en plus, du coup, donner de meilleures chances de survie ou de guérison. A noter qu'on l'a publié avec David Spiegel à gauche, Barbara Andersen à droite, qui sont juste les deux plus grands au monde dans le domaine de la psycho-oncologie. Donc nous sommes très fiers. Nous invitons à aller regarder sur Internet cette publication que nous avons mise sur le site, qui est donc une première en France. Alors, l'oncologie intégrative, si je veux faire une définition, vous l'avez, vous pouvez la lire, c'est pour résumer simplement, c'est approcher, pardon, intégrer à la démarche conventionnelle toutes les techniques, quelles qu'elles soient, les intégrer à la démarche de soins dans le but soit d'améliorer la tolérance des traitements, soit améliorer l'efficacité, soit améliorer les risques de séquelles, soit réduire les risques de récidive. Tout ce qui viendra s'intégrer en pertinence, soit parce que c'est parfaitement démontré, soit parce que ça semble parfaitement logique et non délétère. Il y a une société d'oncologie intégrative, je vous ai mis le site sur lequel vous pouvez aller, qui existe depuis plus de 20 ans, une société internationale d'oncologie intégrative qui travaille dans ce domaine pour donner aussi des recommandations. Je vais suivre ce plan pour vous présenter tout ça, pour aller plus loin. Évidemment, mon objectif, c'est ensuite de permettre aux autres orateurs de pouvoir mieux présenter des exemples de ce que peut être l'oncologie intégrative. Donc, premier point, on doit savoir ce que vivent les gens. Le deuxième, c'est que ce qu'ils affrontent, quels sont leurs besoins, parce que les patients sont parties intégrantes, ils savent mieux que quiconque ce dont ils ont besoin. Il faudra tenir compte aussi, bien sûr, de la maladie, la réalité de ce qu'est la maladie. Il faudra poser nos objectifs et enfin, être bien clair sur le fait qu'il existe des preuves scientifiques de tout ce qu'on apporte. Avoir à l'esprit, première chose, ce que vivent les patients. C'est cela. Un état de guerre, un avant, un après. C'est un traumatisme et un choc existentiel que d'apprendre un cancer. Et donc, on doit être conscient qu'on a des réponses très claires en tant qu'oncologue, absolues, des preuves, mais aussi des questions et beaucoup, beaucoup d'incertitudes. Le cancer, c'est le monde de l'incertitude. J'avais des certitudes, et j'en ai plus. J'en ai plus beaucoup. Et cela veut dire aussi que toutes les preuves que j'ai, si je ne me sers que de ça et que j'oublie de me confronter à la réalité, c'est-à-dire que les gens sont en pleine guerre et ont besoin de réponses maintenant et pas dans cinq ans, eh bien, je vais louper plein de choses. Les gens réclament notre attention. Ce n'est pas qu'une maladie. Ce n'est pas qu'une souffrance d'un corps qui souffre. C'est réellement ce qu'on voit à ces deux personnes-là qui se tiennent et déjà à deux vivent une chose plus facile s'ils ne sont pas seuls. Mais encore une fois, ce sont des êtres qui souffrent avant tout et pas qu'une maladie. Et ça, ça résume... C'est en anglais, mais c'est bien tiré d'une publication de l'Ancet Oncology qui résume tout ce que les gens ont affronté. C'est immense. Il y a d'abord le fait d'avoir un cancer, donc d'être là, vivant, avec soit un cancer qui guérit, soit un cancer que je traite. mais regardez tout autour ce qui gravite. Les problèmes économiques, les problèmes sociaux. Je vais changer d'activité. Les problèmes de sens. Tout d'un coup, je me demande qu'est-ce qui m'arrive ? Pourquoi ? Pourquoi ça m'arrive à moi ? À quoi sert la vie puisque maintenant, je vais vivre avec un cancer peut-être pour le reste de mes jours ? Que devient mon travail ? Que devient ma famille ? Que devient mon rôle familial ? Mon rôle dans une entreprise ? Mon rôle dans une association ? Et puis tout autour de ça, il y a un corps qui souffre de la fatigue, les bouffées de chaleur, les neuropathies, les problèmes de nausées, de vomissements, de douleurs. On doit se confronter à tout ça. Vous vous rendez compte ? Les gens ont affronté une multitude de choses. Il va donc falloir vraiment de bien des ressources pour arriver à faire face et à aller plus loin. Donc on est bien conscient de ça. Il y a un énorme travail. Il y a un sacré boulot pour pouvoir aider les gens atteints de cancer. Alors, c'est pas nouveau. Plus de 40 ans de psychoneuro-endocrino-immunologie et le domaine de la psycho-oncologie travaillent sur ce domaine pour réfléchir. Et en 1994, donc ça date déjà, Barbara Andersen modélisait en disant « Voilà, quand on a un cancer, vous voyez ce carré à gauche, la diagnostic de cancer, le cancer, les traitements sont générateurs de stress, altération de la qualité de vie. » Et tout ce qu'on va faire pour aider les gens à vivre mieux cela, eh bien, ça va aider à améliorer leur qualité de vie. Et l'idée et l'hypothèse, c'est de dire si on aide les gens à être mieux, on peut les aider à aller beaucoup plus loin. Vivre mieux, c'est peut-être leur donner de meilleures chances. Ça, c'est le modèle. C'est l'hypothèse. On va aider les gens à améliorer leur compliance. Ils vont mieux supporter les traitements, donc mieux les comprendre, mieux avoir envie de se traiter. Un traitement marche mieux s'il est bien suivi. Et puis, si on a envie de vivre et si on comprend qu'il y a une chance, qu'il y a un espoir, on va peut-être, du coup, peut-être arrêter de fumer, mieux manger, mieux boire. Et je parle de boire de meilleures choses. Mieux dormir, de meilleures qualités de vie. Et puis, ces deux flèches que j'ai mis là aussi, c'est qu'on va améliorer peut-être la biologie du stress, le système nerveux sympathique et avoir un impact sur l'immunité et potentiellement sur l'évolution de la maladie. Et je vous remets ça, je l'ai déjà montré dans d'autres colloques, et je le rappelle, Barbara Andersen, qui avait modélisé ça en 1994, 20 ans après, a démontré que ce qu'elle disait était vrai. Et quand je dis ça, c'est aussi toute la psychoneuro-endocrinologie et des dizaines et des dizaines d'études qui ont été faites dans ce domaine. Mais voici l'étude la plus significative de Barbara qui disait « Quand j'aide les gens à être moins anxieux, à gauche, ceux qui ne participent pas au programme, ils sont en rouge, ils vont mal, à droite, ils vont beaucoup mieux. Ces gens vont mieux et du coup, ils sont mieux aidés par leur entourage, ils apprennent à mieux se faire aider, à mieux se faire comprendre de leur entourage. Eh bien, si on améliore leur qualité de vie, est-ce que ça améliore leur comportement de santé ? Oui, on le voit sur de meilleures habitudes alimentaires, sur le fait qu'ils vont se mettre à moins manger de graisse saturée. À droite, il y a toujours le groupe qui a participé au programme. À gauche, celui qui n'a pas participé à une démarche habituelle, mais sans être aidé en plus. Vous voyez, ils sont en rouge et beaucoup moins bien. Est-ce que ça impacte sur la biologie du stress ? Eh bien oui, regardez, parce qu'on a un impact sur l'immunité. Les cellules naturales qui leur, qui sont des cellules qui luttent naturellement contre les cellules cancéreuses, l'activité est améliorée. À droite, vous voyez, comparée à gauche. Sur les cellules natural killers, donc sur deux méthodes de mesure, on va essayer une deuxième. Est-ce que les gens suivent mieux les traitements ? Eh bien, regardez ce schéma. En haut, c'est ceux qui n'ont pas participé au programme, sont violés. Ils ont un chiffre qui correspond... qu'on n'arrive pas à montrer là. Si je trace une droite sur cette courbe, sur ces graphiques, ils ont reçu 80% de dose intensité du traitement. Alors qu'en dessous, ceux qui ont suivi le programme, eh bien, ceux qui ont suivi le programme, hop, ils ont reçu à peine, ici, ceux qui ont suivi le programme, ils ont reçu plus de 90% de la dose intensité. Donc, ils ont mieux supporté le traitement, mieux compris, mieux suivi. Évidemment qu'un traitement, quand il est bien suivi, il a plus de chances d'être efficace. Et résultat, on arrive à cela. Les gens qui ont suivi le programme de Barbara Andersen, et là, c'était des femmes qui avaient eu un cancer du sein et qui ont suivi un programme tout à fait habituel, conventionnel. Sauf qu'en plus, elles ont été suivies pendant un an et qu'on les a aidées à gérer le stress, l'alimentation, l'activité physique. Elles ont travaillé pendant un an. Au bout de 4 mois, et ne voyez pas au bout d'un mois, au bout de 4 mois, elles vont mieux que les autres. Au bout de un an, et là aussi, ce n'est pas magique, ce n'est pas au bout de 2-3 mois, au bout d'un an, l'immunité se modifie. Et cela sera durable. L'expérience a montré que ça a été durable sur des années. Eh bien, au bout de 20 mois, on voit qu'elles vont aller mieux. Les courbes sont là. Je sais que ce n'est pas facile à suivre ces courbes, mais je vous le dis. Qu'est-ce qu'elles disent ? Publication Cancer 2008. Des plus grandes revues en cancérologie. Avec 11 ans de recul, celles qui ont participé au programme qui avait un cancer du sein ont 50% de récidive en moins comparé à celles qui n'ont pas participé au programme. 68% de décès en moins. À l'échelle de la France, si ce type de programme était généralisé, cela voudrait dire qu'on passerait de 12 000 décès par an du cancer du sein à 3 000 décès. Je vous rappelle que sur la route, il y a 3 000 morts sur la route. Vous imaginez l'impact de ce type de démarche. Absolument complémentaire de la démarche conventionnelle. Il y a un potentiel exceptionnel. Ce qui est intéressant de noter, je ne vous ai pas dit que c'était magique, que toutes, elles guérissaient. J'ai dit qu'on réduisait les risques. C'est déjà pas mal. Mais même quand elles récidivent, ce schéma-là, cette publication qu'elle a faite par la suite, montre qu'elles vivent en plus, un an et demi de plus que les autres si elles sont confrontées à une récidive de la maladie du cancer du sein et qu'elles ont une maladie métastatique. Et on retrouve ce qui a été démontré dans d'autres études, plus 29 % d'amélioration de la survie. Tout ceci n'est pas magique, effectivement. On peut comprendre et expliquer, et je répète, plus de 40 ans de psycho-neuro-endocrinologie, de recherche, de dizaines de publications et des centaines de publications dans ce domaine pour nous dire que voilà, ça s'explique. On améliore la compliance au traitement, on améliore les comportements de santé. Je bois moins d'alcool, moins de tabac, j'améliore l'alimentation, je bouge mieux, j'ai de meilleures habitudes de vie, j'ai un meilleur soutien social, j'apprends à me faire mieux aider, j'ai appris que la vie était tellement précieuse que je ne laisse plus passer et que maintenant, j'ai de vrais amis. La gestion du stress, c'est important. On va en parler tout à l'heure avec Pénélope et David Oher. Ça a un impact très fort sur l'immunité adaptative, cette immunité qui va mieux lutter contre le cancer. La biologie du stress qui a un impact à elle seule et les rythmes circadiens, c'est quoi ? C'est la mélatonine, c'est les corticoïdes que l'on sécrète, nous, naturellement, et lorsque c'est bien sécrété, ça a un impact favorable sur le sommeil. Tout ceci est modélisé, c'est un modèle et j'appelle ça un vrai modèle. L'accompagnement thérapeutique est finalement un modèle pour l'oncologie intégrative. C'est ce type de démarche qu'il faut proposer, quoi que vous proposiez, de l'acupuncture, de l'ostéopathie, vous allez rentrer dans cette philosophie, dans cette éthique. On propose une approche globale. On apprend, on entre en relation avec son patient, on améliore la qualité de la relation avec les autres, avec son médecin, pour rentrer non pas simplement je suis un bon mouton, je suis bien le traitement, non, non, j'entre en alliance. Je fais le choix de devenir acteur de ma santé, je reprends ma souveraineté, je me rappelle que je suis, moi, acteur de ma santé. C'est moi, c'est ma santé et ça m'appartient et j'ai donc une vérité. Je vais me servir des vérités scientifiques, mais je vais les adapter à moi. L'activité physique, toutes les connaissances, évidemment que c'est ce qu'on fait aujourd'hui, on partage des connaissances qui vont permettre de mieux choisir, de mieux s'impliquer. L'alimentation, je crois que c'est une évidence, on peut se faire du bien trois fois par jour ou du mal, mais vraiment, il y a un potentiel dans l'alimentation énorme. On verra avec Jacques Bassier le stress, là aussi, on reverra ça. Quand on travaille ça régulièrement, quand on le met en place tous les jours, et je vous conseille un minimum, 15 jours tous les jours de gestion de stress, 15 jours d'activité physique, faites la vôtre, et si possible, même encore mieux, 15 jours de méditation et choisissez votre méditation. tous les jours, tous les jours, faites-le, et ça va petit à petit construire une autre santé. Là, on a vu le savoir-faire, eh bien, on fait aussi dans ce travail du savoir-être. On va apprendre à mieux savoir qui je suis face au cancer. Je veux être artisan de ma santé, je dois savoir pourquoi je me bats. Et c'est ce qui est travaillé dans ce fameux programme, le pacte ressources. Voilà. Ça, c'est ce qui est un véritable modèle. Ça marche. Et en même temps, on va avoir bien conscience de ce qu'est la maladie. Quand on propose quelque chose, à quel moment de la maladie je me trouve ? Est-ce que je suis... Regardez la colonne à gauche, tout à fait à gauche, grand A. Carcinogénèse, c'est la carcinogénèse. Tout à fait en haut, c'est les cellules, elles sont saines, il n'y a pas de rouge, vous voyez. Tout est bien. Ça, c'est de la prévention primaire. Vous pouvez faire un travail. Vous comprenez que si je suis chimothérapeute qui fait la chimio-là, ça ne sert à rien. C'est comme un pompier qui enverrait un canadaire sur une forêt où il n'y a pas de feu. Ça ne sert à rien du tout. Par contre, dès qu'il y a du rouge qui apparaît, envoyer un canadaire pour juste un petit feu qui démarre, ce n'est pas la peine. Je dois envoyer un pompier éventuellement pour éteindre le feu. Et en dessous, quand ça commence à proliférer, là, j'ai intérêt à envoyer effectivement les gros moyens et l'artillerie. Vous devez penser de la même manière quand vous proposez un accompagnement. Si vous donnez... Je prends un exemple du curcuma. Je veux être anti-inflammatoire. Si vous donnez une cuillère à café au tout début en prévention, ça marche. En Inde, ils prennent ça depuis leur naissance. Ils mangent du curcuma partout et ils ont moins de cancers que de par le monde. Ça marche. Mais dès que je suis en dessous que le cancer apparaît, c'est plus suffisant. Et si je suis au stade ici d'une inflammation comme là, vous voyez que tout le monde est en arrière. Comment le système immunitaire peut intervenir quand il y a un feu comme ça ? Vous comprenez pourquoi l'inflammation, par cette image, ne peut pas intervenir quand il y a une inflammation trop puissante ? L'exemple du Covid vous a bien montré que l'inflammation était un ennemi à combattre pour permettre au système immunitaire de ne pas être en arrière et ensuite de ne pas s'emballer. Et donc, il y a un temps où l'inflammation est tellement importante qu'il faut des moyens puissants. Et si j'utilise le curcuma dans ce moment-là, c'est plus pour aider la démarche thérapeutique, réduire l'inflammation et il me faudra 6 à 8 cuillères à soupe. Encore mieux, des formulations sous forme de chélules qui sont encore mieux formulées pour être plus efficaces. À chaque temps où on se trouve, une réponse à donner. De même, je dois savoir quel cancer je combat. Vous ne pouvez pas donner une réponse à tout cancer. Là, ici, vous avez schématisé ce qu'on appelle la marque de fabrique du cancer et la dix grandes propriétés que l'on connaît. Il y a l'échappement au fait que la prolifération est à l'infini. Une cellule, normalement, ne se prolifère que 4 à 8 fois au cours de sa vie. Les cellules cancéreuses peuvent se proliférer à l'infini. Le fait de se nourrir de l'inflammation, le fait de métastaser, le fait de favoriser l'angiogénèse, le fait de pouvoir d'acquérir ses propriétés par une modification de la génétique, le fait d'échapper à l'apoptose qu'on appelle la mort programmée de la cellule, le fait de détourner l'énergie, notamment le métabolisme du sucre. Et là, j'insiste, vous voyez, c'est une propriété parmi tant d'autres. Ce n'est pas la seule. Le fait de capter tous les facteurs de croissance, le fait d'échapper aux anti-facteurs de croissance, et le dernier, tout à fait en fuchsia, le fait d'échapper au système immunitaire. Vous avez toutes ces propriétés, et à chaque fois que vous avez un patient, là je parle professionnel, qui a un cancer, vous devez réfléchir à quelles sont les propriétés de son cancer. Dans certaines situations, c'est l'angiogénèse, et si vous vous axez là-dessus, banco. Si vous avez un cancer qui s'apparente à un panda dégénéré qui ne mange que du bambou, et que vous le privez de son sucre, banco, vous le privez de son matériau de croissance privilégié, il est addict à ça, vous avez tout juste, mais c'est rarement le cas. La plupart du temps, c'est plutôt des grizzlies, ils mangent de tout, ils sont omnivores, vous vous privez du sucre, il mangera autre chose, il mangera des saumons, vous inquiétez pas, ou il s'adaptera avec le temps. Vous devez aussi, et c'est un autre message, vous adapter avec le temps. Donc le message est très important parce que, en oncologie intégrative, on devra respecter la même règle que les médecins avec leurs médicaments. On a un médicament adapté à chaque type de cancer et à chaque moment de la maladie. Là, regardez ici dans le cancer du poumon, les connaissances évoluent. À gauche, en 87, puis 2004, puis 2014, on voit des leucamemberts qui se partagent. Autrement dit, on se rend compte que le cancer, avant le cancer du poumon, là on parle de l'adénocarcinome du poumon, qui est 80% des cancers du poumon, eh bien, ces cancers, on se rend compte que c'est plein de types de cancers du poumon différents. Et si je prends... Tiens l'exemple, tu bouges pas, c'est parfait. Je vais sur un petit camembert où il y a marqué ALK. Si je suis un cancer, que je vais prendre le médicament qui s'appelle chrysotinib, qui agit sur les situations où il y a la mutation ALK, je vais avoir un résultat exceptionnel. Je vais dire sur Internet, ça marche. Prenez tous le chrysotinib. Sauf que ça marche que dans 1,4% des cas d'adénocarcinome du poumon, s'il y a cette mutation-là. C'est pareil en oncologie intégrative. Vous verrez sur Internet, j'ai pris du citron, j'ai pris de l'aloe et herborescence, ça a été miraculeux pour vous. Vous devez réfléchir si c'est bien ça qu'il vous faut. la même règle que pour l'oncologie intégrative, que pour les médecines conventionnelles. Voilà un schéma ultra simplifié de ce qui se passe au niveau biologique pour un cancer. Vous voyez au centre les propriétés de la cellule cancéreuse et comment elle va s'adapter dans son milieu. Vous allez bloquer par un endroit en haut à gauche, la maladie va passer peut-être à droite et vous devez déterminer où ça se passe. Donc vous devons être extrêmement humbles, tous. Nous le sommes, nous oncologues, mais vous devez l'être aussi quand vous êtes en démarche intégrative, être conscient que c'est très complexe et que vous avez des choses qui sont apparentes mais qui, malheureusement, peuvent changer et qu'on ne voit parfois que la partie émergée de l'iceberg. Donc ça, ce schéma, c'est juste pour vous rappeler que vous devez remettre en question, si ça ne marche pas, remettez-vous en question. J'ai des patients qui, des fois, viennent me voir. Ça fait trois mois que je fais un traitement métabolique. J'aime bien les traitements métaboliques mais si vous voyez que ça ne marche pas au bout de trois mois, pitié, changez, arrêtez. Faites comme nous en oncologie. Moi, je suis médecin, si une chimiothérapie ne marche pas au bout d'un mois, deux mois, je change. C'est que je n'ai pas trouvé la bonne clé. Nos objectifs doivent être clairs. Soyons humbles aussi. Je crois que la première priorité en oncologie intégrative, c'est accompagner les traitements pour mieux les tolérer. Après, on peut, des fois, être plus ambitieux et voir si on ne peut pas aider les traitements à être plus efficaces. Et on ne s'en privera pas. Je dirais qu'on prendra d'autant plus de risques que la situation est désespérée, bien entendu. Et il y a des règles à suivre pour que ce soit les chimios, les thérapies ciblées ou la radiothérapie. Et puis, les situations où on ne se privera pas de voir si on ne peut pas réduire les risques de récidive. Vous l'avez vu, proposer un accompagnement thérapeutique après un cancer du sein peut réduire de 50% les récidives. Pourquoi s'en priver ? Les séquelles aussi, parce qu'on sait que les traitements sont difficiles. En pédiatrie, on sait notamment que trois quarts des enfants, alors qu'on guérit 80% des cancers chez l'enfant, trois quarts des enfants auront des séquelles importantes. Donc, il y a quelque chose à faire. Et puis après, je suis oncologue. Et j'aime bien le dire, je voudrais rassurer, je n'ai jamais tué quelqu'un avec des traitements complémentaires et je ne prendrai pas les risques qu'il faut apprendre. Mais voilà un exemple, une patiente qui avait une quarantaine d'années, un cancer du côlon. Vous voyez, en noir, tout à fait à gauche, c'est ce qu'on appelle un PET scan ou TEP-TDM, tomographie à mission de Positon. En noir, vous voyez, c'est du sucre radioactif. Comme la maladie est très active, elle consomme le sucre. Eh bien, le foie, regardez sur le foie, vous voyez des grosses tâches. Après, en dessous, vous voyez l'orrain qui élimine le produit et tout en bas, la vessie qui charge le produit. Ça, c'est normal. Ce qui n'est pas normal, c'est ce qu'on voit sur le foie. En haut, à gauche, voilà, c'est grosses tâches. Le foie est truffé de métastases. Eh bien, au bout de trois mois, au milieu, vous ne voyez quasiment plus rien. Et tout à fait à droite, il n'y a plus rien. Et pourtant, cette patiente a fait une chimiothérapie avec plein de soins complémentaires. Elle s'est gavée, je m'excuse de dire comme ça, d'ostéopathie. Elle a vu le psychologue. Elle a fait de l'agition du stress, de l'activité physique. Elle a pris des compléments, de la mélatonine, de la vitamine D, des antioxydants. Ça n'a pas du tout empêché ce résultat, qui est très bon d'ailleurs. En tant qu'oncologue, c'est un résultat qui est rare. Donc je veux rassurer sur le fait que, bien fait, bien accompagné, il n'y a pas de danger. Au contraire. Et regardez ici ces exemples qui ne sont pas des preuves, mais qui font partie des choses qui doivent nous rassurer. Ici, à droite, vous avez Isabelle qui avait, à ce moment-là, de la photo, quatre ans de vie avec un cancer métastatique. À gauche, Jocelyne, sept ans de vie avec un cancer métastatique. Elle a suivi plus de 50 cures folphirinox, pour ceux qui connaissent. Plus de 120 cures de chimiothérapie. Et toutes les deux, elles ont fait une chimiothérapie trois semaines avant cette photo. Elles partent toutes les deux à Las Vegas, sans accompagnement médical. Sans assurance d'ailleurs. Personne ne veut les assurer. Elles partent une semaine. Ce ne sont pas des survivantes, c'est des vivantes. Et elles, elles n'ont pas fait ça non plus par hasard. Elles ont leur force de caractère, c'est sûr. Mais si cinq ans auparavant, elles avaient participé au programme d'accompagnement thérapeutique à ressources, le premier qu'on avait mis en œuvre en janvier 2012 à Aix-en-Provence, qui se fait maintenant d'ailleurs à Montélimar, Marseille et Reims. Et d'autres le feront en pré. Et puis tout à fait en bas à droite, vous avez Dicolle. Elle peut témoigner. Elle aide aujourd'hui les gens à ressources. Alors qu'il y a dix ans, elle apprenait qu'elle avait un cancer du sein métastatique, poumon, foie, ganglion, espérance de vie, 24 à 36 mois. Dix ans après, elle est toujours avec nous. Elle n'a plus aucun traitement depuis huit ans. Elle a fait deux ans de traitement. Et elle ne s'est pas privée d'utiliser des traitements complémentaires. Et elle est là pour dire que c'est possible d'aller au-delà des limites de ce qu'on pense. on peut aller beaucoup plus loin. Les traitements existent, ils sont efficaces, mais on peut les aider à être encore plus puissants. Enfin, je terminerai par tout ce dernier chapitre qui est « Il y a des preuves ». Vous allez me dire que c'est des histoires de chasse. Là, vous me racontez Jocelyne, Nicole, ça commence à faire beaucoup d'histoires, mais je pourrais vous en rencontrer des dizaines. et j'ai plein de médecins qui sont sur le plateau ici pour vous raconter combien on peut aider. Mais il y a des preuves scientifiques. Et ce qu'on appelle l'evidence-based médecine, on oublie trop souvent la vraie définition. C'est la médecine factuelle, basée sur les preuves, c'est-à-dire sur l'expérience des études scientifiques, mais aussi sur l'expérience du médecin et la demande des patients. C'est un trépied. Je vous ai mis les références de celui qui a mis les bases de cette médecine factuelle qu'on oublie trop souvent. Alors, il y a les essais randomisés, c'est bien, c'est important, mais en cancérologie, ça n'est pas toujours possible et encore moins dans ce domaine des médecines complémentaires. Est-ce qu'il faut attendre d'avoir tous ces niveaux de preuves ? Non. Et d'ailleurs, il est démontré aujourd'hui que les études bien conduites de cohorte permettent d'atteindre des niveaux de preuves qui sont tout à fait similaires au niveau de ce qu'on appelle des études randomisées. quand elles sont bien menées. Et je cite, j'aime bien citer cet éditorial du New England Journal of Medicine de 2017, Frieden, qui disait « Attention, les preuves, on les a. Elles existent. Mais il ne faut pas confondre les preuves avec le consensus médical. Ce n'est pas la même chose. Et à vouloir avoir là, que tout le monde soit d'accord, on perd du temps. Et moi, oncologue, et les patients, on est sur la plage de Normandie, sous les bombes. On ne peut pas attendre dans cinq ans pour se décider et voir qu'est-ce qu'on peut faire. Je veux les meilleures preuves disponibles. Envoyez-moi ça et je ferai ce que je peux. Les meilleures preuves disponibles. Et c'est ce que dit exactement Frieden dans son éditorial. Parce qu'à force de vouloir attendre l'épreuve absolue, eh bien on ne fait rien et on laisse les patients. J'étais à Stanford en 1997. Je me suis régalé à aller à la bibliothèque universitaire de Stanford. Et j'ai découvert des livres comme celui-là et celui qui est paru en 2005 après, qui est disponible sur Internet. Vous allez vous taper, vous trouvez, vous l'avez en disposition gratuit. John Boyk, c'est un scientifique qui avait travaillé et qui avait répertorié tous les composants naturels dans le cancer. Depuis, d'autres publications sont sorties, bien sûr. Mais vous avez un exemple de travaux qui répertorie toutes les études scientifiques publiées dans le domaine. C'est juste génial. Et qu'en faisant comme ça, et je prends l'exemple de la mélatonine, John Boyk est rassemblé et il permettait de dire écoutez, la mélatonine, voilà, je vais chapitrer avec tout ce qu'on a répertorié. Je peux vous dire où elle agit et où elle n'agit pas. Sur la cancérogénèse, elle agit au niveau des mutations, au niveau de la transcription, au niveau de l'angiogénèse. Voilà. Et puis, il va plus loin. Il dit, bon, OK, c'est bien beau ça, mais combien ? Quelle dose il faut donner ? Les études chez les animaux et chez les hommes nous disent ça. Il faut telle dose pour avoir un effet antioxydant, telle dose pour avoir un effet oncostatique, c'est-à-dire freiner la prolifération des cellules cancéreuses, telle dose pour améliorer le sommeil. Et à la fin, vous voyez, tout en bas, en gras, il y a marqué 3 à 20, 3 à 20 mg par jour pour obtenir un effet significatif en cancérologie. Et on peut aller vers plus loin pour des conseils. Et vous tapez « mélatonine et cancer ». Donc, parfois, il y en a qui disent, qui n'hésitent pas à dire sur des plateaux télévisés, il n'y a pas d'études. Alors là, amusez-vous. PubMed, 21 mai, je me suis amusé, 15 849 articles sur « mélatonine et cancer ». Alors ça, c'est surtout « mélatonine », pas que « cancer » d'ailleurs, « biologie ». Et puis, si on va sur les interventions non médicamenteuses, c'est-à-dire, on a testé en clinique « mélatonine et cancer », 729. On a vraiment de quoi travailler. On sait depuis longtemps que la mélatonine agit sur le rythme du sommeil, sur l'horloge biologique, si vous faites un décalage horaire, c'est la mélatonine qu'il faut que vous recadriez. C'est elle qui va vous permettre de recadrer votre horloge biologique au soleil. On sait que les femmes qui travaillent de nuit, les infirmières de nuit, les hôtesses de l'air ont plus de cancer du sein. Donc, c'est des observations qui nous amènent à penser que logiquement, intervenir là-dessus est utile. Et vous avez des publications, en voici une parmi d'autres, une parmi d'autres, de 2017, qui nous disaient, voilà, à l'intérieur, qui fait un résultat, résumé de toutes les études, et qui dit, voilà, on peut donner les grandes modes d'action de la mélatonine. Elle est pro-apothotique, c'est-à-dire qu'elle va favoriser l'autodestruction des cellules et réduire la prolifération à 10 mg par jour. Elle est antioxydante à 20 mg par jour. Elle améliore l'immunité. Sur le sommeil, c'est 3 mg par jour. Et c'est intéressant parce qu'elle répertorie que ceci peut être utilisé avec tous les traitements anticancéreux. Bonne nouvelle. Toutes les chimios, quelles que soient les chimios, quelles que soient les thérapies ciblées, des hormonothérapies, des autres compléments comme la berbérine, la vitamine D, la radiothérapie, vous pouvez. On a les études pour dire que c'est tout à fait synergique. Ça fait partie des substances qu'on peut utiliser sans problème, comme la vitamine D, la mélatonine, le sport, la gestion du stress. Des substances et des compléments qu'on peut utiliser sans restriction, sans difficulté. Et quand on regarde, là, qu'on met la mélatonine au centre et qu'on se dit que ces modes d'action qu'on leur répertorie, regardez, elle est anti-apoptoptique, elle est pro-apoptoptique, pardon, elle est anti-angiogénique, elle réduit l'invasion des cellules cancéreuses, anti-oxydantes, elle modifie et améliore le métabolisme énergétique, elle réduit les stimulations de la cellule à l'excès, elle régule l'épigénétique de la cellule, elle agit sur le sommet, elle agit sur l'immunité, bref, ça devient une thérapie multiscible. Et quand vous regardez ce que je rappelle, les propriétés du cancer, finalement, la mélatonine peut agir sur toutes ses propriétés. C'est une vraie thérapie anti-cancer multiscible. Maintenant, j'assiste. Elle est là pour aider. Elle, toute seule, elle ne fera pas tout ce travail. Mais elle est intéressante. Voilà. J'ai donné un exemple. Je vous ai introduit et vous allez en voir d'autres avec les orateurs qui suivent. Je veux remettre clairement le cadre de ce que l'on a dit. L'oncologie intégrative, c'est ça. Quand on traite le cancer, c'est ce petit point que vous voyez. Les médecins vont s'occuper de traiter le cancer à l'hôpital. C'est un corps qui souffre. Les soins de support vont aider à mieux supporter les traitements, les effets secondaires ou la maladie. Traitement anti-nausées, transfusion, facteur de croissance, tout ça, c'est pour aider à un corps qui souffre moins. Mais on pourra l'aider par d'autres moyens. Et ce corps, c'est une personne. Et ressources, par exemple, toutes les démarches d'accompagnement vont aider les personnes à vivre mieux, à traverser cette épreuve mieux et donc du coup être participant. Autour de cette personne, c'est au moins quatre personnes qui sont impactées et qui vont souffrir. On a intérêt à les aider aussi. Et si la société autour prend conscience du problème et aide et accompagne, ça va aider l'ensemble. Quand un médicament est remboursé, il peut être fait par un médecin. Vous le voyez, chaque chose est bonne qui est à sa place. Chacun a son territoire. Il n'y a absolument pas de guerre contre la médecine allopathique. Il n'y a pas de guerre de territoire. Chacun peut agir à son niveau et pouvoir aider. Et finalement, c'est à double courant. on va avoir un impact très favorable vers l'intérieur. Évidemment, quand la maladie disparaît, tout problème disparaît. Voilà dans quel état d'esprit nous abordons cette journée et je vous invite à aborder l'oncologie intégrative. et je vous invite à aborder l'oncologie intégrative. Sous-titrage Société Radio-Canada